Chapitre 6 La lettre Vaud, nous l'avons expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les lettres. Cependant, le Vaud placé au début d'un mot se réfère à Tiferet même si le mot en lui-même se réfère à Malkout, comme Véata, Véata Vé en Vézote qui se rapporte à Tiferet et à Malkout réunis. Et il s'agit d'une grande règle, notamment vis-à-vis de Véyavé que nous allons expliquer avec l'aide et le secours de Dieu. Véyavé, c'est lui et son tribunal. Il a déjà été expliqué à propos du nom de quatre lettres que lui c'est Tiferet et son tribunal c'est Malkout, et il faut s'interroger car il n'y a là aucune référence à son tribunal puisque le nom se réfère à Tiferet et le Vaud se réfère également à Tiferet. Et Malkout est mentionné ici car partout où il est dit est l'Éternel cela se réfère à lui et à son tribunal. Or il n'y a de jugement que par le renforcement de Malkout c'est-à-dire lorsque la tribu de jugement se trouve au-dessus de Tiferet qui est la tribu de Miséricorde. Et c'est pourquoi sa main se renforce et son nom est mentionné. Et son époux est mentionné au-dessus d'elle grâce au veau afin d'indiquer le support de son consentement vis-à-vis du jugement. Et le sens en est que le jugement se mélange à la Miséricorde. Et partout où le nom de quatre lettres est mentionné, cela se réfère assurément à un mélange de jugement et de miséricorde. Et c'est pourquoi ce nom a Kiesh. Et c'est ce qu'il est dit, Veïavé c'est lui, car le veau qui est Tiferet est appelé, U, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Et son tribunal car lorsqu'il est dit le veau on ajoute, oh non. Le sens en est que l'on ajoute au premier sujet, c'est-à-dire que la femelle se dissimule comme nous l'avons expliqué. Et dans le Zohar sur la paracha Teruma, il est dit à propos du verset Psaume. Quantique pour le jour du Shabbat, nous avons trouvé en de nombreux endroits que le monde inférieur n'est pas indiqué par son nom et reste caché, comme ici ou comme dans, et à Moïse. Il dit, monte vers l'éternel ou dans il appelle à Moïse. Partout son nom est caché et n'est pas mentionné, car il existe en lui un degré supérieur et vis-à-vis d'un degré supérieur il ne peut y avoir de mention directe par un nom. Voici qu'il est expliqué que lorsque Malcoute s'unit à Tiferet, seul le mâle s'élève dans le nom. Et c'est pourquoi il est dit ici que le principe en est Tiferet car c'est le nom dans lequel Malcoute se dissimule. Et l'ajout d'un veau indique qu'il s'agit de l'ajout du mâle à la femelle qui est dissimulée. Et cela est indiqué par, c'est lui et son tribunal. Car aucun homme ne peut mentionner le nom de quatre lettres sans son tribunal, et aucun juge ne peut juger sans tribunal. Et le nom de son tribunal est révélé par l'ajout du veau car il s'agit d'un ajout à la femelle qui a déjà été mentionnée, comme nous l'avons expliqué. Voévo Il est expliqué à propos de moi et lui qu'il s'agit de Tiferet et de la présence de sa force, par le secret selon lequel Tiferet est appelé, U, comme nous l'avons expliqué à son propos. Et il n'y a aucun doute sur le fait que le mot Voévo sans Aleph doit être considéré comme le mot, U, entier, car le mot, U, se réfère à l'union totale et à la gloire qui protège. Et c'est Keter qui est indiqué par le Aleph, et dans le mot Voévo le Aleph manque comme nous l'avons expliqué à propos de, U. Et ne sois pas surpris de cela car il s'agit de l'un des soixante-douze noms et il s'agit également d'un mot. Et ainsi, comment s'élèverait-il plus que le nom ? Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué de façon similaire à propos du verset et le Tout-Puissant qu'il s'agit de El-Shaddeh. V. Le Rashbi a expliqué que lorsque le veau est petit cela se réfère à Yézode, c'est-à-dire que le yod disparaît vers Tiferet et que le Shufa se rassemble dans Tiferet. Et le veau de Tiferet ne se propage plus c'est-à-dire que le sommet du veau qui est Yézode ne prodigne plus. Et alors, il est dit, hélas, et cela a été détaillé à propos de Wai et Wai. Veïe, c'est l'attribut de jugement, et c'est Géboura. Ainsi, nos sages de mémoire bénis ont expliqué, Veïe est une expression de tristesse. Et le sens en est explicite car nous venons d'expliquer Voi-Yod. Et Voi-Yod est également une expression de tristesse, comme dans, des lamentations, des plaintes et des gémissements, comme cela a été expliqué dans la section sur les particularités des noms. Et tout cela indique la force du jugement de Géboura. Et de même, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Teruma à propos du verset car la mitzvah est une lampe, et la Torah une lumière, et c'est du secret de la droite qu'émane la gauche. C'est pourquoi il y eut la lumière c'est la gauche. Et c'est à partir de là qu'il est dit que Veïe qui introduit les phrases de la Torah se réfère au côté gauche. Et c'est pourquoi il ne s'agit pas d'un signe de bénédiction. Quel en est le sens ? C'est que c'est par lui qu'émane l'obscurité qui noircit la face du monde. Et le signe en est que lorsque le secret d'Esaü et de ses actions se révéla, cela se fit par Veïe comme il est écrit. Esaü fut un homme habile à la chasse. Et c'est grâce à Veïe qu'Esaü devint un homme habile à la chasse pour séduire le monde et l'empêcher de marcher dans la droiture. Voici qu'il est expliqué que cela se réfère au côté de Géboura par l'aspect de l'obscurité et de la noirceur, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les couleurs. Vilon, il s'agit de Malkoud car c'est le premier fermement qui n'a aucune utilité si ce n'est en fonction de ce qui lui est prodigué depuis en haut. Il se couche le matin et apparaît le soir, et il se renouvelle chaque jour. Et c'est ainsi que nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué dans le traité à Giga. Et il est connu qu'il s'agit de la tribu de la nuit, et qu'elle est l'utilité d'une lampe en plein jour. C'est pourquoi son action se fait la nuit et qu'il se renouvelle chaque jour, c'est-à-dire qu'il prodigue à toute l'œuvre de la création car tout est prodigué grâce à lui. Comme il est dit, elle se lève alors qu'il fait encore nuit, donnant de la nourriture à sa maison, le ration à ses servantes. Et c'est ce qu'il est dit dans le Réa Mémna, c'est la chéquina inférieure. Vilon, c'est grâce à lui que la nuit tombe et que le matin se lève. Et la difficulté réside dans le fait qu'il s'agisse de l'inverse de l'opinion de la Guémara qui dit qu'il fait se coucher le jour et se lever le soir. Si l'on veut expliquer selon la Guémara, on expliquera qu'il disparaît le matin pour que le monde soit éclairé et se lève le soir pour que le monde s'obscurcisse. Et si l'on veut expliquer cela selon le Réa Mémna, on expliquera qu'il disparaît le soir, c'est-à-dire que la lumière disparaît car elle lui est attachée, et alors l'obscurité se propage. Et il apparaît le matin et éclaire le monde. Et il n'y a pas de dissension. Et en ce qui concerne l'opposition vis-à-vis de ce qu'il est expliqué plus haut, la nuit lorsqu'il se nourrit du jugement sa miséricorde est cachée et obscurcie et le secret de la gauche se propage dans le monde. Et le matin elle fait émaner la miséricorde et les ténèbres se dirigent vers les montagnes obscures. Et c'est ce que dit le Réa Mémna. En ce qui concerne la Guémara, elle dit qu'il se couche le matin afin de retirer les ténèbres et les idoles de la terre, et le soir il apparaît et la miséricorde se dissimule afin de ne pas museler le bœuf alors qu'il fout le grain. C'est l'explication qui suit l'opinion des Tozafot. Et selon l'explication de Rachid, il se couche le matin dans son fourreau. Et cela signifie que Willon est la cause des ténèbres qui obscurcissent. Et nous pouvons également fixer ses paroles de façon à ce qu'il ne veille pas de différence, car la Guémara a dit que le matin il se couche dans son fourreau et que la lumière se propage dans le monde, et que le soir il apparaît et qu'il obscurcit le monde car la lumière se rassemble. Et dans le Réa Mémna il est expliqué qu'il se couche le soir et que les ténèbres obscurcissent le monde, et le matin il retire les ténèbres du monde et la lumière se propage. Ainsi, cette explication suit ce que nous avons présenté plus haut, c'est-à-dire que c'est la tribu de la nuit. Et il éprouve du désir envers la pierre et le rocher qui font obstacle à la récompense et au châtiment. Et c'est, et il replaçait la pierre sur l'ouverture du puits, car il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vietze que cela signifie sur l'ouverture du puits qu'il lâchait Kina comme dans A la voie de l'Éternel il campait, et à la voie de l'Éternel il reprenait le voyage, c'est-à-dire que c'est selon sa volonté et sa parole que la pierre d'achoppement était replacée, comme cela est expliqué ici. Et c'est à cause d'elle que les écorces se propagent au début de la nuit lorsqu'elle se nourrit de la puissance du jugement, et elle les rassemble au matin dans le trou de l'abîme puisque c'est là que se trouvent leurs fourreaux. Comme cela est expliqué dans la section sur les permutations, elle leur donne l'autorisation de se propager le soir car tout doit agir en son temps, même le méchant au jour du mal. Mais au jour du bien, elle fait du bien. Vaed, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit à propos du verset L'Éternel régnera toujours et à jamais que le mot Vaed se réfère à Binah car c'est là la fixation, l'existence et la perfection de tout. Et il est expliqué que cela se réfère à Binah qui est le rassemblement de toutes les extrémités afin de recevoir le Shofa, et le mot Vaed est l'expression d'un lieu de convocation. Et le sens en est que c'est en elle qu'elles se rassemblent puisque c'est là que se trouvent leur existence et leur perfection. Et ainsi, Binah n'est appelé Vaed que par l'aspect du rassemblement des séphirotes en elles pour qu'elles existent, comme nous l'avons expliqué. Vaed, cela se réfère aux forces appelées sacrifices de l'Éternel comme il est dit, complètement consumées par le feu, car on consume la chair et la graisse, et seule l'odeur s'élève tout en haut. Et c'est, un sacrifice de bonne odeur pour l'Éternel, un sacrifice évechette, et l'odeur est un parfum pour l'Éternel. Et cela signifie que le sacrifice contient les forces inférieures qui se trouvent au-dessous de toutes les mères Kabot, car les sacrifices sont approchés de l'Éternel afin de se dresser, de le servir et de bénir par son nom. Et c'est ainsi que l'a expliqué le Rachebi dans le Cantique des Cantiques à propos du verset Entraîne-moi derrière toi, courons. Et à ce propos, il est dit dans le Réa Memna, zophage qui avale la nourriture et à partir duquel elle pénètre pour que tout soit broyé se trouve au niveau du degré des sacrifices brûlés par le feu. Et les sacrifices brûlés par le feu se rapprochent immédiatement, avalant et prenant tout ce qui se trouve dans les sacrifices à l'intérieur du feu supérieur. Et le secret en est, ils mangeront des sacrifices de l'Éternel et de son héritage. C'est ici que s'achève la connaissance de notre esprit vis-à-vis de l'explication de la lettre VAU. Et nous allons entrer dans l'explication de la lettre ZEIN.